bonjour et bienvenue sur mon excuse sur cette nouvelle vidéo de la série mode des skyrim en 2016 nous avons déjà vu les configurations du jeu désigné il faut plein écran les menus mcm les modes critiques les zones belles textures de base environnement l'immersion de la végétation des objets le climat et l'eau l'interface et l'audio et les sons le gameplay les systèmes de jeu l'apparence des personnages tout ça c'est des vidéos à voir si ce n'est pas déjà fait pour en arriver aux créatures et avant de commencer à nous intéresser vraiment aux créatures il s'agira de réactiver un mode avec nexus mode manager ou plutôt de le désactiver complètement alors la première étape c'est de le sélectionner innance blood texture car il s'agira d'installer un patch de compatibilité avec un autre mode donc cliquez ici sur la petite flèche fait open nmm mode folder sélectionner innance blood texture ici et copier le sur le bureau voici ensuite dans nexus mode manager hop désactiver le mode ici et aller dans une install au délai delete mode permanently oui il s'agira maintenant de créer un profil une fois que la désinstallation voilà est faite new profile comme d'habitude vous connaissez la musique 15 créatures comme ceci et passons maintenant à l'installation du premier mode il s'agit de skyrim immersive créatures 6 1 2 b avec traduction française donc il nous faudra aller prendre le mode original donc lien dans la description de la vidéo 1 toujours ensuite aller dans l'onglet file et ne fait pas download with manager fait télécharger manuellement cliquez dessus on nous dit que on aura besoin de donne garde sky et skse voilà moi je l'ai déjà fait pour préparer cette vidéo pour pas trop vous faire attendre ça m'arrange aussi pour le montage ensuite aller dans nexus mode manager fait plus et skyrim immersive créatures voilà une fois que vous l'avez sélectionné ça va mettre un certain temps à apparaître voici hop petit peu de ménage un petit peu de ménage voilà et en attendant je vais vous expliquer pourquoi de fait en lisant les commentaires il s'est avéré que certaines personnes avaient des problèmes à télécharger le mode en faisant download with manager quel que soit le gestionnaire de mode donc il vaut mieux télécharger manuellement et faire comme on a fait pour plus de sécurité une fois le mode intégré cliquez dessus petit chevron vert vous avez l'habitude maintenant alors pareil vous devrez attendre un certain temps c'est un mode vraiment très gros et je profite du fait que nexus mode manager travail pour revenir à la page du mode et vous montrer un petit peu de quoi il s'agit après ces considérations techniques en effet le mode ajoute simplement des tas de nouvelles créatures en jeu vous inquiétez pas on peut tout régler mais tout ça leur friendly etc et donc c'est vraiment le mode installé en premier quand on a envie de renouveler l'expérience de jeu revenons à nexus mode manager voilà ici nous avons leur ennemi un petit menu qui s'est affiché ça comme ça voilà next donc ici il vous faudra sélectionner main skyrim plus dawn guard et dragonborn et ignorer les pages de compatibilité sauf si vous avez ces deux modes next finish en attendant que le mode s'active je vous invite à aller prendre le patch de traduction française voilà le mode est activé ici il y en a la description onglet file download with manager donc vous aurez besoin skse skywi du mode original dragonborn et dawn guard continue with my download écran noir parce que c'est l'usc de windows et ainsi vous aurez un mode téléchargé qui s'appelle pareil que l'autre alors nous allons le renommer un ici cliquez là voilà afin qu'il n'y ait pas d'erreur possible maintenant il suffira de l'activer voilà le faux mode a été refait après tout il n'y a pas mort d'homme on va écraser yes to mode tous les fichiers originaux contenant des textes voilà on peut effacer skyrim immersive créatures du bureau maintenant il faudra reprendre une ence de bloud fait plus pour le reprendre sinon vous pouvez tout à fait aller sur la page et refaire de nos du manager alors pourquoi nous avons fait ça parce que avec nexus mode manager et ses profils 1 donc la version 06 si vous avez activé un mode sélectionner les options et que vous désactivez le mode plus que vous voulez activer les options que vous avez sélectionné la première fois seront réactivés et pourquoi cela parce que nexus mode manager se doit de garder une trace de ce que vous avez sélectionné au cas où changer de profil bien sûr nexus mode manager n'est qu'en version bêta il se peut très bien que dans les prochaines versions d'un simple clic droit on puisse faire et cette mode ou quelque chose comme ça mais voilà pour l'instant il faut appliquer cette petite astuce donc in and stop blood ça devrait être à eux réactivons le si vous rappelez bien j'avais sélectionné des textures un petit peu assombri donc on va le refaire je vous ramène à la précédente vidéo pour avoir le détail des options quoique bon ici dungarn et dragonborn et surtout immersive créature voilà vous aurez encore le choix donc entre largeur et réduit splatter size et réduit sound next ici dark air color blurry sur l'écran pour voir quelque chose un petit peu comme ça ici vous aurez différentes résolutions possibles à vous de voir selon votre configuration next encore ars dark air color et voici je ne vous cache pas que c'était la chose la plus compliquée que nous aurons à faire dans cette vidéo maintenant nous nous attaquons aux textures et rien qu'aux textures parce que vous le valez bien et on va faire ça donc hop on effacer ça et tout de suite on va retexturer le frost à tronac parce que c'est tout joli comme ça ici si ce mode vous plaît faites lien dans la description de notre du manager alors il s'agit là d'un mode optionnel 1 je ne vous cache pas je ne le vous cache pas je sais pas si c'est bien français mais vous avez compris l'idée activons ça c'est parfait vous avez vu que nous n'avons écrasé aucun fichier c'est à dire que ces textures n'étaient pas prises en compte parce que nous avions installé précédemment maintenant belaich hd dragon replacer plaque ici une petite vidéo et puis vous pouvez voir aussi une nouvelle texture franchement ça pète on se pose pas de questions file download with manager sur la version finale bien sûr et une fois que le téléchargement est effectué donc belaich avec un b voici vous pouvez activer le mode et voici maintenant toujours le pack de belaich les packs de belaich animaux les créatures pack vous voyez que vous avez des texturant vraiment plus sympa que les textures vanilla file de d'autres du manager sur la version ars donc ou sur la version médium pour nexus mode manager mm selon votre configuration une fois que c'est fait activation du mode bien sûr donc vous pouvez utiliser le truc par défaut custom pour sélectionner les textures que vous voulez moi je vais prendre le choix de belaich parce qu'il le vaut bien ici on remplace des textures de a mid and burn book of silence yes to mode nous remplaçons des textures de truex yes to mode ainsi que des textures d'yeux des animaux donc pour le mode the eyes of beauty yes to mode passons maintenant à beurden flocks qui rajoutera un certain nombre d'oiseaux voilà pour que votre monde soit plus vivant les files dans la description pour de voir son nettoyer tant qu'à faire même si cela ne change rien petit écran noir pour le ac windows par den flocks activation et voici prenons natural intricate spider webs donc il s'agit de changer les textures d'étoiles d'araignée pour faire quelque chose d'un petit peu plus sympa pareil ainsi du petit mode je voulais dit le plus gros a été fait qu'immersive créature et voilà nous n'avons plus qu'à l'activer passons maintenant aux petits insectes qui sont un peu partout alors c'est pareil ce sont des petites touches pour ajouter de la vie au jeu donc vous pouvez prendre les eyes resolution ou low resolution selon votre configuration ceci étant dit moi je vais prendre la high resolution mais n'hésitez vraiment pas si vous avez un doute à prendre la version basse résolution en effet les insectes c'est pas quelque chose que vous approcherez vraiment donc nous voici activons le mode donc qui est ce tout mode et voici parce qu'on m'attend au dernier mode il s'agit des millen falmer bon ok j'avais dit je le ferais pas et en fait bon bah d'accord donc onglet file lien dans la description prendre la version 4k 2k parce que de toute façon la version 4k c'est un petit peu exagéré download with manager et voici activons le mode donc défaut finish yes to mode et c'est parfait n'oubliez pas un petit pouce levé ça fait toujours plaisir moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur ma chaîne que ce soit du tuto windows du rétro gaming ou des tuto sur vos jeux du modding etc et je vous souhaite tout de même très très bon jeu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre mes vidéos au twitter etc et je vous dis à très 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 bientôt et encore très bon jeu à ciao oh